Bonjour, je crois que c'est Jean-Louis Aubert et on est dans Basique, ça c'est sûr. Jean-Louis Aubert est de retour en solo. L'ex-rockeur de téléphone publie le très intime Refuge. Et quand Basique lui demande comment est né ce projet, il nous répond avec zénitude. De la continuité de l'âme. Ok Jean-Louis. À 64 ans, Jean-Louis Aubert c'est une vie de musique, de rock et de scène. Mais avec ce double album, il semble avoir trouvé son refuge et une certaine spiritualité. Là il y a ce territoire, cette île intérieure où il est bon de retourner quelques fois. Et depuis que je sais y retourner, c'est sympa parce que j'arrive à prendre des vacances d'un quart d'heure. On connaît donc le Jean-Louis Aubert en solo. On connaît aussi le Jean-Louis Aubert en groupe, dans Téléphone ou plus récemment dans Les Insus. Mais l'un a-t-il apporté quelque chose à l'autre ? Avec Les Insus, j'ai vu que je pouvais revisiter avec tendresse, bienveillance et un grand bonheur le passé. Et aussi des chansons, des chansons avec lesquelles j'étais toujours extrêmement d'accord. Et ça, ça m'a surpris aussi. Je me suis dit, mais c'était bien le petit gars qui a écrit ça. Vous pouvez me rappeler son nom justement ? Son nom, c'est Jean-Louis Aubert et Refuge. Son double album sera disponible ce vendredi. Vous pourrez le retrouver sur scène en 2020 avec son Holotour à Montpellier, Lille, Nantes ou encore Bordeaux. Les essentiels de basique ce soir. Le rappeur Snoop Dogg s'essaie à la cuisine. Dans un livre de recettes, ça fume en cuisine. entre pâte de crabe et omelette 7e ciel, à consommer sans modération. Et puis la sensation punk est de retour. Ezra Furman sera à la maroquinerie le 19 novembre et en tournée dans toute l'Europe. Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres.